yo l'équipe alors nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve avec luca et on est là pour présenter une nouvelle voiture c'est un audi s1 de quelle année 2016 on va faire juste un petit tour de la voiture pour voir regardez les petites jantes cette ligne magnifique de la voiture franchement elle est magnifique avec ce béquet regardez comment c'est insolent le béquet franchement c'est un béquet de ouf regardez moi ce cul aussi le cul de l'audi franchement elle est magnifique avec les quatre sorties de pot comme ça de toute façon luca va nous présenter en plus en détail juste après je fais juste un petit tour vite fait de la voiture franchement elle a une de ses gueules alors luca qu'est ce que tu as fait comme modification sur cette voiture alors donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que c'est un 4 roues motrices 4 roues motrices ok on est pas sur le système quattro ok là en fait ils ont rempli au système haldex ouais on a quand même les 4 roues motrices d'accord ce qui est assez rare pour une voiture aussi petit ensuite on est donc sur un moteur en c'est le délit le délit ok en 231 chevaux d'origine on est sur un véhicule qui a été reprogrammée ok donc maintenant on est environ à 315 315 il y a une reprogrammation qui a été faite il y a également un décata d'accord la suppression des deux inter et j'ai également changé le filtre et elle chante plutôt pas mal ou pas là c'est correct c'est correct c'est correct ça tu te pas trop emmerdé on conduit sereinement ça va toujours en sécurité d'accord niveau esthétique tu nous a changé que j'ai trouvé qu'elle était vraiment trop trop sage de base et surtout trop être d'accord donc déjà j'ai commencé par faire des ressorts courts ok ouais ça se voit qu'elle est rabaissée à temps je vais juste regarder pour leur montrer le rabaissement on voit bien que c'est bien à rabaisser en moins 30 millimètres 30 millimètres qu'elle marque h et r a cher d'accord donc c'est un prix vraiment raisonnable ok il me semble que c'était 180 euros les quatre donc c'est vraiment bon ça va c'est à bord de deux fois donc j'ai commencé par les ressorts courts ensuite j'ai fait tout ce qui était ben les rajouts maxton design ok toujours maxon a toujours les best 1 pour ça les petites jupes latérales et voilà donc ça reste simple et efficace donc on a les jupes latérales ouais ça donne une belle ligne la lame avance qui permet également de la rabaisser du coup ça fait une plus belle gueule j'ai d'art de l'avant quoi elle est encore plus rabaissée avec cette lame allez je voulais filmer de près du coup elle commence bien d'ici a fait bien le toit toujours maxon design pour nous filer un peu tu n'entend pas en leur faisant de la pub aussi ouais généralement ils le vendent en un seul morceau mais là en fait sur la sur la essence qu'il faut savoir c'est que c'était deux rajouts extérieurs on va dire d'accord et un rajout central ok ça lui donne une gueule et celle-ci elle a le pack est fin c'est ça c'est ça ouais donc le pack est fin ça comprend ben les sièges d'accord exactement ça s'appelle pas quoi trop mais c'est les sièges et fin ah oui ouais c'est coquet et tout voilà franchement c'est magnifique à regarder donc là on a des sièges coquet on va montrer l'avant regardez l'avant regardez pas notre porte déjà donc on peut voir qu'on est sur un avec vraiment très optionné avec le son buzz ensuite les sièges en f1 volant mes plats les bouches d'agération avec le liseré rouge le pommeau pommeau de l'air 8 r8 regardez ça franchement regardez juste les sièges j'ai bien vous filmer des lois pour vous montrer mais regardez elle est magnifique et ce volant en mes plans c'est ça ensuite on peut voir également qu'on allait donc siège chauffant le drive select ouais permet de choisir les modes ok donc mode sport mode confort exactement c'est efficiency dynamique et puis mode auto je crois que je sais même plus donc ça va jouer sur la dureté des suspensions ok est également la réactivité de la pédale pour avoir tout à l'heure pendant l'essai que en mode dynamique c'est beaucoup plus réactif façon dans l'essai on va bien vous expliquer en gros ce qui se passe sur cette voiture là ce qu'il ya eu en modif en plus en détail là je fais juste un petit tour du proprio on va regarder le moteur a dit soulève nous moi ça on va regarder ça donc là d'aspect on est vraiment sûr de l'origine c'est pas vraiment flagrant que le véhicule a été modifié on peut juste le voir ici au niveau du décata comme on est sur un décata sur mesure on voit regarder ce tuyau ça c'est du tuyau d'un sens tu vas nous tu vas allumer la voiture après pour qu'on écoute le son de derrière juste ou si tu as changé la calandre oui j'ai également changé la calandre ça c'est pas la calandre d'origine grise ouais ça faisait trop sage ça faisait trop là ça fait énervé de ouf en fait ça sortait pas assez du commun ça faisait trop audi a1 et je voulais vraiment qu'on remarque une différence pour la voyant à franchement regarder on a le petit rappel quattro pour dire c'est bien quatre roues motrices après il faut préciser une chose aussi c'est que il ya plusieurs options sur ce véhicule et là on a le pack quattro extérieur et la regarder avec ce liseré rouge magnifique voilà bah c'est justement c'est ça donc le pack quattro extérieur ça comprend le liseré rouge ouais la petite lame grise ici ok donc c'est pour ça que j'ai pris la calandre pareil ça comprend également l'inscription quoi trop alors d'aller c'est le gueule et le béquet vrai ça le béquet il est insolent de ouf 1 car parce que niveau du cul et tout franchement ben au début j'étais parti pour prendre une trois portes ouais sauf qu'en fait en faisant des recherches je me suis rendu compte que ce béquet était disponible uniquement sur la s1 en cinq portes ouais donc c'est pour ça que je suis vraiment parti sur une 5 parce que je voulais vraiment ce béquet qui lui donne à un arrière vraiment plus agressif carrément ça lui fait agressif de ouf en revanche il ya un point négatif en prenant la 5 porte c'est que ce n'est pas possible d'avoir le taux ouvrant sur la 5 porte c'est exclusivement sur la 3 porte c'est le seul point mais bon ça te dérange vraiment au pote pas avoir tournant honnêtement non toi tu voulais vraiment juste la gueule de la voiture quoi le s1 j'aurais bien voulu quand même avoir le taux ouvrant parce que ben pour être honnête quand on fait des photos qui taux ouvrant vert c'est sympa ouais carrément mais non après bon c'est déjà très bien après bah là écoute tu vas nous démarrer ton boline je vais filmer de l'arrière pour voir le son tu donnes un petit coup de gaz pour savoir et après ben on se retrouve à l'intérieur de la voiture ça chante ça chante franchement ça chante du coup là les amis on va se retrouver directement à l'intérieur de la voiture en roulant et après on va faire le petit test comme d'habitude là je vous donne juste le instagram de l'ami lcsa tiré du sport back sur instagram n'hésitez pas et là on se retrouve directement à l'intérieur là les gars on se retrouve dans la vie dans la voiture on a fait une petite transition et là regardez moi à l'intérieur de plus près niveau passager franchement la voiture elle est vraiment vraiment bien fini regardez les détails et tout et là déjà je sens déjà que ta voiture est reprogrammée parce que ça se sent direct on est encore soft on est encore soft là tu t'es mis en mode quoi dynamique ou confort dynamique d'accord et niveau couple elle sort combien alors niveau couple on a dû brider parce que on est sur un embrayage d'origine ouais et ce qu'il faut savoir sur la s1 c'est que justement c'est la maladie c'est très très fragile fragile du coup là on a pris les Summit Lady 440 Sergeant holes 440 c'est quoi nos trucs pour une petite voiture comme ça bah où help activement alors j'étais géta j'étais pas près là les gars il en train de m'envoyer en enfer j'espère que le micro va tenir jusqu'au bout on espère parce que là vraiment Ouais donc tu vois même si c'est bridé ça reste Ah c'est bridé mais Ça reste hard quand même En plus on est en boîte manu Du coup c'est bien une voiture pour les hommes Parce que souvent on dit que les boîtes DG c'est une voiture pour femmes Mais niveau sensation c'est pas mal Ouais ouais c'est autre chose Ah ouais Ah oui d'accord ok je comprends D'accord ok Ouais je comprends pourquoi Ah ouais elle marche Elle marche Ah ouais ouais d'accord Là les gars je covelais vos sièges Là les gars il en voit du lourd Désolé pour les tremblements de la vidéo Mais les sensations Je vais vous filmer ma tête quand même C'est un truc de ouf en fait La voiture elle en voit Elle en voit Elle en veut en fait Elle n'est jamais stoppée ta voiture Elle en veut toujours plus Ouais Ah c'est ça délire Ouais 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 d'accord Ouais je comprends Je sais pas ce que ça donnait un niveau vidéo là de ma tête Mais Ah ça en voit Ça en voit Et du coup tu es monté à combien de chevaux Avec toute cette reprise Donc là on est plus ou moins à 315 chevaux 315 chevaux d'accord Ah c'est déjà pas mal je trouve déjà non C'est déjà correct Mais là j'hésite à passer sur un catalyseur sport Catalyseur sport ouais Parce que là t'as des catas Du coup t'aimes bien le bruit de la voiture en haut Alors le bruit niveau puissance sonore Ça convient Ouais C'est ce que je recherchais Par contre en fait c'est plus sur la qualité sonore Là on est vraiment sur un bruit qui part dans les aigus Et qui est métallique on va dire Ouais je vois ouais Alors là si vous voulez on ne l'a pas vraiment entendu Parce que bon ben voilà on a roulé à 50 bien sûr Toujours Là on est sur route fermée Il n'y a pas de circulation Et régulateur à 50 Régulateur à 50 Ouais ouais ça Il n'y a pas de soucis sur ça Voilà c'est important de le préciser Ouais toujours De toute façon quand vous roulez Il faut vraiment avoir une route fermée Ou une route fermée de toute façon Les limitations c'est toujours le plus important Mais cette voiture franchement Elle m'envoie en enfer C'est pas pour Là c'est pas du mytho Je crois que c'est la plus grosse voiture Que j'ai filmée sur ma chaîne YouTube C'était elle Même le S4 m'a moins envoyé en enfer Que celle-là C'est une noeud dinguerie Après par même niveau T'as une route s'arrête C'est le correct Ah ouais bah le quattro ouais Ok d'accord Ouais Là les gars je viens de prendre Au moins 3 j'ai dans la gueule Ah ouais putain elle envoie du lourd Et t'as acheté cette voiture parce que tu la voulais vraiment ? Alors de base J'étais sur une Golf 7 vraiment standard Ouais Donc un moteur diesel Et j'ai toujours voulu avoir une voiture sportive Et j'étais vraiment parti sur l'idée de la Golf 7 GTI Alors donc du coup j'ai économisé pendant un long moment Mais le problème c'est que la Golf 7 GTI en fait c'est une voiture qui est... Bah on en voit partout en fait Ouais ça c'est vrai les Golfs Ouais c'est vrai que... Et je voulais quelque chose qui sorte du commun parce que je me disais que c'est vraiment dommage De... D'économiser autant De se faire plaisir Et au final de passer inaperçu quoi C'est ça Donc je me suis dit bon bah dans ce budget là qu'est ce qu'on peut prendre quoi Et bah au final je me suis dit pourquoi pas une Audi S1 ? Parce que ce qu'il faut savoir c'est que c'est une voiture qui... Qui ne sera plus construite Audi a arrêté la production Ca c'est dommage Et donc même en fait toutes les citadines sont... Bah bah sont amenées à disparaître quoi Donc je me suis dit pourquoi pas prendre une petite citadine bien agressive Il faut aller aller violente à cette citadine là elle est très très violente Et donc je me suis dit bon bah allez pour repartir sur une Audi S1 Comme ça on a le système Quattro Enfin le système Aldex On a une puissance qui est relativement correcte Ouais ouais franchement elle est bon Et surtout une boîte manuelle dans un petit gabarit C'est ce qui donne vraiment la sensation en fait Parce que de nos jours par exemple si j'étais parti sur une Golf 7 GTI En réalité ça aurait marché quasiment pareil Mais en termes de sensation en fait on a pas ce plaisir de la boîte manuelle Alors par contre c'est beaucoup plus efficace une boîte automatique Ca il faut le dire Parce qu'on a un gros temps de latence au niveau de la boîte manuelle Ouais ouais Mais ça reste tellement fun que je me suis dit bon bah allez on va partir sur cette idée là Après niveau budget ce qu'il faut savoir c'est que c'est un petit peu plus cher qu'une Golf 7 GTI Les Golf 7 GTI moi j'étais parti pour prendre une phase 1 Donc on était sur un budget de 22 à 25 000 selon les kilomètres et les options Donc ça on connaissait ça varie énormément Ouais 40 Et là pour les Audi S1 Alors moi je suis sur un véhicule de 27 000 kilomètres Ah c'est voilà c'est rodage là ça vient de sortir du rodage Donc voilà il est quasiment neuf Et donc si vous voulez on est plus sur la fourchette très haute des Audi S1 Parce qu'après ce qu'il faut savoir c'est quand on est sur un véhicule très optionné Mais sinon la fourchette des Audi S1 ça varie aller de 20 000 à 29 000 on va dire Selon les kilomètres selon les options Si on peut avoir une Audi S1 à 20 000 elle aura 120 000 kilomètres Ouais 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 Moi je suis sur un véhicule qui a été acheté à 22 000 kilomètres Donc forcément on est sur la fourchette haute Moi je l'ai eu à 27 000 euros Et donc là en comptant les modifications on est plus ou moins sur un véhicule à 30-31 000 Bah franchement dans la voiture c'est une dinguerie Je la conseille vraiment une Audi S1 c'est vraiment une dinguerie Reprog et tout c'est une folie Quand elle accélère vous le sentez pas forcément dans la vidéo Mais à l'envoi du Loire Franchement Et là comme on peut le voir on a fait quelques accélérations Mais quand on repasse ensuite sur le mode efficiency Au niveau du bruit ça reste relativement correct Et même niveau confort ça va je sais pas ce que t'en penses Franchement le confort était vraiment confortable C'est vraiment une voiture où tu peux faire du trajet Alors du trajet peut-être Pas beaucoup mais Mais si on court trajet ça passe Si on avait une heure de route à deux heures de route ça va Franchement ouais 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 Après pour descendre dans le sud c'est pas une voiture que je conseillerais forcément Niveau consommation ça c'est clair et net Ah bah si tu veux tu peux filmer On va essayer de la consommation Donc je sais pas si tu vois on est à 19,5 litres là Donc pour vous dire ça fait beaucoup Après là on a fait quelques accélérations à 50 pour montrer On est monté de 0 à 50 pour voir l'accélération de l'arrêt à pleine puissance à 50 Et franchement non c'est dinguerie Franchement la voiture c'est une dinguerie Donc voilà c'était une Audi S1 que j'ai pu présenter Franchement ça m'a fait grave plaisir de la présenter parce que c'est une dinguerie C'est une folie franchement il m'a envoyé en enfer J'ai même glissé un peu sur le siège parce que c'est des sièges QR on va le rappeler Et du coup je glisse beaucoup Donc n'hésitez pas à lâcher votre plus beau partage Votre plus beau like Et la partager partout avec vos amis N'hésitez pas à abonner à la chaîne Là on a dépassé la barre des 100 abonnés On est à 107 Actuellement on est à 107 Donc n'hésitez pas à nous exploser cette barre Donc je compte sur vous l'équipe Et à la prochaine avec une nouvelle voiture Et j'étais avec Lucas Salut